On a affaire à des types qui ne respectent pas leur équilibre visuel. Il doit y avoir une sirène, peut-être sa conscience de comportement vient à polisser. Et donc ça, c'est pas là où on l'a perdu. On a fait trois erreurs, on a sauré la paye cash. Voilà, c'est tout. Mais parce que tu gagnes ce match finalement ? On a tout fait, on a tout mis dedans. Et à un moment donné, on n'a pas fait les efforts nécessaires pour tenir le score. Et je pense qu'un match nul aurait été équitable pour tout le monde. Dans quel secteur de jeu vous avez perdu ? Ça c'est un peu trop pour en parler. Les secteurs de jeu, je pense que tout a été équilibré dans tous les domaines. Pour tout le monde maintenant, on va attendre, on va attendre la vidéo, on va voir, on va se poser. Et ça a été si difficile aujourd'hui de faire une analyse à chaud. Puisque moi, sur l'engagement, sur l'investissement de mes joueurs, j'ai rien à dire. Alors maintenant, comme depuis la saison, on fait quelques erreurs qu'on décache. Le Vant a joué un rôle important ? Non, le Vant a été bon pour tout le monde. Le Vant n'a pas pesé sur le parti. En perdant aujourd'hui un périgueux, c'est le Manitier de Vant qui s'envole. Selon vous, il y a encore une chance de finir avant de l'année, d'être trop piché ? Aujourd'hui, l'ambition maintenant, c'est d'aller chercher cette 15e place. Pour après, pour X raisons. Donc rien n'est pas fini. Et mathématiciquement, encore tout est possible. Donc voilà, tant que c'est possible, on va se battre. Nous, on reçoit deux fois la maison. Il faut qu'on gagne nos deux matchs à la maison pour nous remettre dans l'axe. Et aller chercher cette 15e place. Pour vous, ce soir, c'est une grosse déception ? Il y a une grosse déception parce que je crois qu'on a tombé les ingrédients pour gagner ce match. Et on a fait à la fin, à 30 secondes de la fin, on a fait une erreur de replacement et des plaquages mangués qui ont fait qu'ils ont mis cet essai de libération. Merci. Merci.